Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer des sous-groupes avec les iPads de tes élèves dans la classe. Donc, première des choses, on ouvre en classe. Je suis dans ma classe qui s'appelle Chariot C et on voit que j'ai quatre iPads dans ce chariot. Et j'aimerais créer un sous-groupe, par exemple, avec C1 et C6 parce que j'ai régulièrement à intervenir pour ces deux iPads-là qui sont à tes élèves avec des besoins particuliers. Donc, on va l'appuyer ici sur « Sélectionner ». Je sélectionne C1 et C6 et il me suffit d'aller appuyer ici sur « Nouveau groupe ». On va demander quel nom je veux donner à ce groupe-là. Donc, ça pourrait être, par exemple, en maths qui ont des besoins particuliers. Donc, je pourrais l'appeler « Math », tout simplement, et faire « OK ». Donc, on voit ici que j'ai un sous-groupe maths qui contient deux élèves. Je peux également retourner à tous mes élèves et faire un autre sous-groupe. Cette fois-ci, avec trois élèves. Et cette fois-ci, c'est pour la lecture. Donc, voilà, j'ai rapidement, comme ça, accès à seulement les iPads de ce sous-groupe ici. Si vous désirez ajouter des élèves dans un sous-groupe, il est plus simple de supprimer ce sous-groupe et d'en recréer un nouveau en sélectionnant les élèves un par un. Donc, pour supprimer ce sous-groupe, il suffit de glisser vers la gauche avec notre doigt et de sélectionner « Supprimer » qui vient d'apparaître. Puis, on retourne sélectionner chacun des élèves qu'on désire avoir et créer notre nouveau groupe. Voilà, c'était comment créer des sous-groupes dans la classe. Merci. 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 Merci.